Bonjour, je m'appelle Paul, et c'est sur mes épaules que repose l'honneur d'éviter de faire des longueurs. Si j'ai cette chance, je vous demande aussi de l'indulgence. Je ne suis pas prêcheur, mais tout simplement, je vous prêche. Comme dans la synecdoque, où la partie représente le tout, et pour éviter tout équivoque, quand je dirai « je », il faudra penser « nous ». Le jour se lève sur l'après-bac, et certains d'entre nous iront bientôt en fac, d'autres choisiront médecine pour sauver ceux qui sont tombés dans la piscine. Les lois de la physique en conduiront certains à Polytechnique, et puis les lois du hasard nous éparpilleront, et bien plus tard, quand nous nous reverrons, ferons-nous dans le social ou bien dans le commercial ? Serons-nous femmes d'affaires pleines de fric, ou missionnaires en Afrique ? Directeurs de palaces ou vendeurs de glaces ? Serons-nous chercheurs, cadres supérieurs, ou tout simplement, jômeurs, droits ? Si nous ne venons pas tous de la même maternelle, ici nous avons connu ces amitiés que l'on appelle fraternelles. Tous dans nos starting blocks, pour un nouveau départ, face que Facebook, jamais, ne nous sépare. Les histoires de terminal, c'est comme les voyages en ascenseur. Tes notes, ça monte et ça descend, et quelquefois t'as mal au cœur. Pourquoi tu crois que tant de gens prennent l'escalier ? Pourquoi tu crois qu'ils flippent autant devant chaque palier ? Ce n'est pas parce qu'on est en terminal que l'on aime monter rapidement à la verticale. Des fois, on aimerait avoir le temps de faire un peu plaisir à ses parents. Ton père et ta mère, ils vont rester au rez-de-chaussée. Ils souhaiteront voir tes voeux s'exaucer. Tu laisses peut-être un frère ou une petite sœur, et c'est la gorge nouée que tu soubattes ton cœur. Papa et maman, c'est la larme à l'œil qu'ils te regardent monter, sans savoir comment t'aider dans les difficultés que tu peux écouter. Tu entends le clic-et-il de la porte grillagée, et tu ne sais pas vraiment si tu es soulagé. Au début, tu paniques devant tous ces boutons. Tu voudrais être unique et non pas un mouton. Sortir seul en tête du peloton, et si possible, papa, sans utiliser le piston. Sciences Po ou Sup de Co, Sup de Cum ou Normal Sup, École Militaire ou Vétérinaire, l'ESSEC ou l'IX, l'ENA ou HEC, Socio, Psycho et les Beaux-Arts, et Archie et Chimie, Archimène et Chimène, Hippocagne ou Centrale ou Lémine. Tu hésites, tu palpites, devant ces boutons qui mènent aux voies de transit ou à la réussite. Si là, tu es gagné par la panique, autorise-toi une année sabbatique. Les lettres s'embrouillent et tes doigts brodouillent. Et puis, tu appuies. Lointement, la cabine monte, et c'est la seule chose qui compte. Au cours de la montée, tu vois un pote qui s'y flotte. Il monte au premier par l'escalier, mais déjà, il a le souffle coupé. Tu te rappelles qu'il voulait être écrivain, et tu lui fais un signe de la main. Mais il y en a une autre qui déjà redescend. Elle porte dans ses bras un enfant. Plus tu montes, et plus il y a de turbulences, et toi tu penses déjà à une malveillance. D'autres auront peur de péter un câble et de se retrouver en bas, tout minable. Certains feront le long voyage jusqu'au huitième, accompagnés du parfum de l'inconnu descendu au deuxième. Des fois, tu penses que la porte, elle ne va pas s'ouvrir, et alors tu trembles, en pensant à notre tonne à venir. Il y a ceux qui auront peur des claustrophobes, qui s'imaginent bloqués dans l'ascenseur jusqu'à l'aube. Si t'es studio, tu auras un beau studio. Si tu as une Mastercard, tu auras un bel appart. Si t'es smicarde, une petite mansarde. Et si tu n'as vraiment pas eu de peau, tu seras clodon. Mais déjà l'ascenseur ralentit, et tu vas retrouver tes appétits. Oui, que c'est beau, c'est beau la vie, mais il y a aussi des cactus. Il n'est pas facile de descendre au bon étage, mais attention à l'infarctus. Car une chose est certaine, à tout âge, il faut savoir gérer ses bonus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu feras moins le gugus. Tu es arrivé à ton étage, à ton niveau. Là, tu connaîtras la passion, les rêves les plus hauts, heureux d'avoir fait l'ascension. Tu rencontreras des mecs bien, qui seront tes défenseurs, mais aussi des types moins bien, qui disent qu'un élève a tort. Alors, tu regretteras d'être monté dans cet ascenseur, que Monsieur Morvani appelait un élévator. Je viens de jeter un œil sur l'horloge, et je n'ai pas encore commencé mon éloge. Ils sont tous bien, nos profs, mais c'est presque des potes.